bonjour à vous les sagittaires et ceux qui sont ascendants sagittaires dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre dans le domaine sentimentale professionnel et financier n'hésitez pas à aller voir votre ascendant n'hésitez pas également à aller voir votre signe et votre ascendant pour le mois de novembre mais également éventuellement si vous souhaitez pour le mois d'octobre parce qu'il est possible que les énergies si elles ne se sont pas encore produits et bien durant les semaines la semaine précédente et bien est possible que ça va se passer à la fin du mois ou début novembre commençons tout de suite avec un premier tirage pour le domaine sentimentale n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce à mettre un commentaire et merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner d'être de plus en plus nombreux d'être nombreux on va dire voilà apprécier mes vidéos et merci pour les commentaires sachant que je réponds aux commentaires et j'apprécie justement comme je le disais pour les autres signes cette interaction à limite j'adore lorsque vous mettez des pouces mais lorsque vous mettez des commentaires lorsque vous prenez le temps de mettre un commentaire et bien moi ça me fait plaisir parce que et bien il y a un côté humain il y a une interaction entre moi qui vous qui vous fait vidéo et vous qui vous faites de joli retour alors dans ce premier tirage au niveau sentimentale pour vous les sagittaires également c'est valable également pour les personnes qui sont sagittaires au passage voilà j'ai oublié de vous dire n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description sous la vidéo car je mets comme d'habitude le lien de mon compte facebook ou mon mail ainsi que mon instagram comme ça si vous souhaitez une guidance une consultation ou un soin et bien vous pouvez me contacter soit par facebook soit par mail pour les gens qui me connaissent pas et bien vous pouvez me rejoindre sur facebook ou alors il faire un tour sachant que je mets quotidiennement je publie chaque jour une guidance du jour que j'effectue sans carte sans tirage uniquement avec mes ressentis et en abordant les trois domaines sentimentale professionnel et financier maintenant commençons avec le 2 ce tirage dans le domaine sentimentale pour vous parce que autant forcément vous attendez justement l'interprétation de tirage mais en même temps moi de ce que je ressens c'est que il y a une similitude parce que autant vous attendez que je vous interprète tirage mais également vous attendez et bien que quelqu'un se décide moi je vois je ressens comme si que vous pourriez vous dire de façon voilà de façon pas méchant bon ben quand est-ce qu'il va décider à nous interpréter bien les à nous milliers team militiaux de façon similaire enfin je cherche un autre mot mais de façon similaire et bien vous vous dites par rapport à un homme à l'homme de votre coeur cet homme que vous attendez et bien pareil vous l'attendez et vous vous dites et bien quand est-ce que quand est-ce qu'il va se décider à se bouger quand est-ce qu'il va se décider à agir et forcément vous vous pensez pas la même façon que par rapport à moi par rapport à votre tirage que cet homme parce que vous êtes plus sec je dirais dans votre tête plus sévère entre guillemets concernant justement la décision de cet homme qui qui met des plombes on va dire à se décider à bouger ses fesses on va dire et je pense que voilà ça va vous parler mais ne vous inquiétez pas parce que nous on voit il y aura retour on voit qu'il y a un retour cette personne va revenir un retour c'est pas dire que les plus nouvelles de lui pendant des plombes pendant des semaines et des semaines mais il ya qu'il y aura un certain retour c'est à dire que là il va de nouveau revenir dans la course moi c'est ce que j'ai en tête peut-être que ça va vous parler justement mais moi de ce que j'ai en tête c'est qu'il va ça y est il a enfin décidé à revenir dans la course à revenir dans le dans le mouvement on va dire et pourquoi je dis ça parce que un coup il y avait des sentiments un coup je n'étais pas décidé on va dire qu'à un moment donné il y avait un certain équilibre en lui entre les sentiments et entre eux on va dire le côté cérébral parce que un coup il avait des sentiments mais il pouvait très bien le lendemain vous dire que qui ne ressort qu'il ne ressortait pas de sentiments et qu'entre vous il n'y avait que de l'amitié que vous deviez vous contenter de contenter de cette amitié et que si vous n'oubliez pas de cette amitié et bien vous pouviez éventuellement lui dire au revoir mais paradoxalement le lendemain ou la veille et bien il vous montrer un certain attachement il vous montrer qu'il avait des sentiments pour vous comme si qu'il était bipolaire comme si qu'il avait une double personnalité dans sa tête comme si que on va dire son coeur était partagé en deux son cerveau était partagé en deux également et moi de ce que je ressens c'est que autant son cerveau et son coeur sont partagés en deux mais il y a une moitié du cerveau avec mettons le côté gauche du cerveau avec le côté droit du coeur et il y avait également il le côté droit du cerveau avec le côté gauche du coeur enfin peu importe enfin ou la verre je ne sais plus mais il y avait pour moi voilà moi c'est cette image que j'ai en tête et parce que lui était dans un labyrinthe il se retrouvait il savait pas trop quoi faire en fait il savait pas bien qui écoutait ou je dirais quoi écouter est-ce qu'il devait écouter son coeur ou est-ce qu'il devait écouter son cerveau il n'était plus qu'à un moment donné bien il était il y avait un certain des comme je vous disais il y avait un certain déséquilibre dans sa tête il s'était fouillis voilà il y avait un certain fouillis dans sa tête et on va dire que malgré tout des fois et bien il s'imaginaient il rêvait des fois il pensait à des moments qui passeraient avec vous il pensait à des instants à des moments précis mais ça on va dire qu'il veut pas le reconnaître ça il vous il vous le dira peut-être par la suite mais il vous le dira pas pour l'instant il vous le dira pas et je dirais qu'il vous pour l'instant il ne vous avouera pas pardon que tout ce temps qui vous a fait galérer qui vous a fait patienter qui vous a fait attendre et bien il ne va pas pour le moment vous avouer que oui en effet des fois je pensais à toi mais et des fois mais pas tout le temps parce que des fois j'ai culpabilisé de penser à toi parce que comme tu sais voilà j'étais déjà en relation j'étais déjà avec quelqu'un et peut-être qu'il va vous avouer un truc et justement c'est pour ça que nous avons la chance la chance la chance parce que la chance c'est vous pour vous c'est de votre côté pourquoi alors peut-être que ça vous parlera pas peut-être qu'il vous en parlera pas ou peut-être que voilà ça c'est pas dans ça ne concerne pas votre situation mais moi de ce que je ressens et et bien c'est que souvent pas tout le temps mais souvent lorsque parce qu'il vous pense à parce qu'il pense à vous on va dire dans l'heure qui suivait dans la demi-heure et bien vous lui en par hasard vous lui envoyez un message vocal ou un texto ou une photo et que lui ça perturbait parce que il se disait non mais c'est pas c'est pas vrai je suis pas à chaque fois que je pense à elle il faut à chaque fois que qu'elle montre un signe qu'elle apparaît est-ce qu'elle montre un signe non mais c'est pas possible on dirait que l'impression qu'il y a une caméra chez moi ou une caméra dans mon cerveau enfin c'est c'est dingue ça et ça ça avait tendance à le perturber moi moi c'est ce que je ressens pas tout le temps mais que souvent parce qu'il pense à vous et bien vous dans le quart d'heure dans la demi-heure dans l'heure qui suivait bien comme par hasard vous lui envoyez un message un message vocal un message écrit une photo une image mais que des fois quand il pensait pas à vous mais comme par hasard n'est pas de nouvelles de vous et c'est pour ça que ça ça chamboulait que ça te perturbait et que lui et bien on dirait qu'il n'assumez pas ses pensées il n'assumez pas et bien les sentiments qu'il a pour vous n'assumez pas et bien que vous le vous entiez ses pensées voilà pour le côté sentimental pour vous les sagittaires ascendants sagittaires passons maintenant au côté professionnel le passage merci également parce que là ça me fait penser lorsque je donne mes ressentis et que mes ressentis lorsqu'elles sont précises ou même très précises c'est vrai qu'ils ne m'en rendent pas toujours compte que que ça vous parle parce que des fois voilà où mettez des commentaires pour me dire que en effet ce que tu ce que vous me dites en effet ça me parle tout à fait j'ai l'impression que c'est tout à fait moi que vous avez vous êtes très fort vous avez vu ma vie etc et franchement avec ces commentaires là et bien franchement ça me fait énormément plaisir alors concernant le côté professionnel et bien on me parle d'un nouveau départ au niveau de votre domaine il est possible que vous travaillez seul en ce qu'on m'a dit en solo en dépendance vous êtes vous sentez indépendante professionnellement parlant et que pour vous les hors de question et bien de vous associer mais là et bien il est possible que c'est même sûr qu'on va vous proposer justement de vous associer avec une personne pour pour justement ce sera voilà parce que ce sera bénéfique autant pour cette personne mais autant également pour vous au niveau financier mais également au niveau connaissance au niveau même développement développement pardon pardon de vous même de vos capacités professionnelles mais voilà par rapport à plusieurs choses et bien ça peut être bénéfique autant humainement relationnellement que forcément au niveau financier d'ailleurs financier de toute façon nous nous verrons après après le côté financier ne va pas forcément rejoindre ce tirage mais après ce n'est pas grave mais en quand nous parle d'association et que pour vous et bien c'est qu'en petit que j'ai contre vous proposer de enfin jusqu'à maintenant enfin à l'époque parce que allez pour moi c'était à l'époque voilà il ya longtemps pourquoi tu travailles pas en association avec quelqu'un pourquoi tu t'associes pas pourquoi tu travailles pas dans un cabinet moi tu travailles pas bien une collaboration avec une personne avec plusieurs personnes etc ou en partenariat pourquoi pas etc et que vous 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 êtes dit non mais tu rigoles tu vois pas moi je travaille tout seul je travaille tout seul et dehors du question que je travaille avec d'autres personnes moi je suis capable de travailler tout seul moi j'ai besoin de personnes et blablabla et blablabla et blablabla voilà parce que d'instant c'est comme si que c'était du blablabla parce que vous vous sortez vous même parce que eh bien vous ne vouliez pas écouter les conseils que les gens vous donner à ce moment là parce que vous n'en faisiez qu'à votre tête et en même temps direct ça m'étonne pas parce que c'est votre caractère je ne connais pas tout le monde mais je ressens que c'est c'est dû à votre caractère et on va dire que on va vous pardonner voilà parce que voilà vous ne dites pour rien c'est vous et voilà ce n'est pas de votre faute passons maintenant au côté financier pas qu'à faire pour vous les sagittaires et pour ceux qui sont ascendants sagittaires alors le vrai on nous dit attention parce que vous voyez il ya un serpent il ya un serpent quelqu'un qui rôde dans votre entourage qui n'est pas honnête et quelqu'un peut-être qui a des comptes à rendre à la justice qui bon pour moi c'est quelqu'un qui qui en sursis je vois pourquoi je ressens ça quelqu'un en sursis mais on va dire qu'il malgré son sursis et bien on va quand même déconner va quand même faire n'importe quoi et par rapport à cette carte où on pourrait croire que là que c'est la fête et bien justement on va dire que moi c'est par rapport peut-être avec eux avec les femmes peut-être que cette personne a des problèmes avec les femmes et que niveau relationnel et bien je pense que c'est quelqu'un qui me tromper et peut-être que ça vous vous avez déjà dans ce cas et que cette personne vous allez peut-être là avoir à nouveau à nouveau un contact ou alors vous allez en tout cas rencontrer quelqu'un qui qui paraît séducteur mais en fait cette personne qui est ce qui intéresse ce n'est pas vous contrairement aux apparences mais c'est autre argent parce que peut-être qu'au début il va lui bien être généreux financièrement parlant avec vous vous peut-être allez vient je t'invite à les champagne et c'est voilà il y a une bouteille de champagne qui vous attend chez lui etc mais que par la suite et bien son but est bien c'est de forcément au début c'est de vous appâter mais après et bien de dire que vous l'entreteniez parce que à la base je pense pas que ce soit quelqu'un qui ait les moyens de de boire champagne comme nous on va dire on boit de l'eau du robinet voyez la comparaison que je fais et bien je pense que ça va ça va vous parler et en tout cas là on nous dit bien de faire attention d'être sur vos gardes et de ne pas vous laisser perturber par la personnalité de la personne pas ne pas vous laisser aveugler par par son apparence par la façon d'être que ce soit physiquement que ce soit humainement parce que de toute façon dans la vie c'est vrai il faut faire attention il faut se méfier de tout le monde à plus ou moins de degrés un degré plus ou moins différent mais il faut quand même avoir un minimum de méfiance envers tout le monde que ce soit des gens proches ou des gens moins proches mais il faut toujours garder un minimum voilà de méfiance et et ne pas et bien dire on va dire comme on dit ne pas dire amène tout le temps facilement à tout le monde etc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura parlé je vous souhaite une excellente semaine et encore merci de comme je vous disais pour tous vos commentaires d'être de plus en plus nombreux justement à apprécier mes vidéos et merci justement d'apprécier mes vidéos d'apprécier les résultats que je vous apporte prenez bien soin de vous passer une excellente journée et je vous dis à la prochaine